48 heures seulement après son annonce devant plus d'un millier d'enseignants de la ville des Zyraux, le gouverneur de la province du Haut-Tuelet, Christophe Bastien-Nenonga, passe à l'acteur. 30 motos sont remises ici par le ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique, François Zaharokani, représentant l'autorité provinciale. Nous avons sollicité un total de ces 4 motos. A son excellence, vous venez des provinces. Il est aussi le premier enseignant des provinces, le maître des communes. Voici la clé de la moto du temps du gouvernement provincial. Faites-en un bon usage. Cette donation de ce lundi 4 septembre 2023 s'ajoute à la première, constituée de 20 motos qui facilitent à ce jour la mobilité des itinérants de l'EPST à travers la province. Je remercie sincèrement son excellence, monsieur le gouverneur, parce qu'il avait promis des motos pour les inspecteurs itinérants. Comme il avait donné le premier lot pour les inspecteurs, les inscours. Et aujourd'hui, il a donné le deuxième lot. Moi, je suis bénéficiaire. Parmi les inspecteurs, je suis bénéficiaire. Je lui remercie sincèrement. Je commence par remercier le président de la République, que Fatih, comme on l'appelle, Félix Tshisekedi. Je suis très content pour ces dons-là. La première province éducationnelle de Otuélé ayant été servie, le gouvernement provincial s'attèle à équiper la deuxième province éducationnelle afin de faciliter la mobilité de ses animateurs. A travers cette initiative, le gouverneur de province s'attend à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en matière d'éducation, en vue d'assurer la formation de qualité à la jeunesse congolaise en avenir du pays.